Donc, il faut que vous alliez sur le terrain. Alors, aujourd'hui, je suis avec les membres du comité politique. Il y a deux enfants de chez vous. Il y a deux enfants de chez vous. On a dit que ce sont des gens de conviction. Et que, parce que j'ai parlé avec les uns et les autres, et ils m'ont donné leur nom. Ils sont là. Eux-mêmes, ils sont assis dans la foule. Ils pensent que je ne les reconnais pas. Oh, je les reconnais. Ils sont membres du comité politique. Donc, d'envoi, il y a le comité politique. Parce que ce sont vos enfants natifs. Je veux parler de Céry Yolande Leptois. Merci. Et je veux parler de La Boite à Nantes. Voilà, merci. Donc, c'est bon que Deloitte soit dans le comité politique. Parce que les Ivoiriens... Parce que maintenant, Roger, il faut que les choses soient claires. Si tu n'as pas sémé, tu n'as pas récolté. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui tu veux récolter. Tu veux récolter quoi ? Alors, quand ces choses sont dures, c'est Roger, c'est nous tous, on est là. Et vu que quand le fruit est mûr, ils viennent pour essayer de vous bousculer pour aller... Chacun va assumer. Voilà. Nous, par exemple, on a dit qu'on n'est pas RIDP. Si RIDP gagne, il ne faut pas qu'ils vont nous donner poste. Mais s'ils m'ont gagné, ils vont sauter encore pour dire non, vous n'êtes pas RIDP, on les a obligés de RIDP. Ça, là, nous, on connaissait ça avant. Et moi, j'étais dit là. Moi, j'ai déjà dit au président Ouattara, j'ai dit au président Ouattara, ton RIDP, là, je ne crois pas en ça. Parce que ceux qui sont là-bas, qui disent qu'ils sont RIDP, et toi, là, ils ne sont pas avec toi. Je lui ai dit, je lui ai dit, les gens que je vois là, ils ne sont pas avec toi. C'est parce que tu es président de la République. C'est parce que tu peux les nommer. C'est parce que tu peux leur donner l'argent, ils disent qu'ils sont avec toi. Mais à la première difficulté, c'est eux-mêmes qui ont venu et ils t'ont donné tous les conseils et tu n'as pas écouté. Je vous dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens que moi-même, je connais là, je sais que vraiment, ils ne sont pas avec Alassane. Ils sont dans RIDP, là. Je sais qu'ils ne sont pas avec Alassane. Parce que j'ai quand même été prévenu pendant cinq ans. Les mêmes gens qui sont dans RIDP, là, il y a beaucoup parmi eux. Quand je parle là, ils ont peur. Il y a beaucoup parmi eux. Par exemple, ils venaient de mon bureau, à la primature, pour me dire qu'Alassane n'est pas Ibarri. Mais ils sont dans RIDP, là-bas. Dès qu'on met la caméra, tu le vois, ils applaudissent, là. Mais ils n'aiment pas Alassane. Ils n'aiment pas Alassane. C'est nous autres, là, qui avons sacrifié 15 ans, 20 ans de notre vie pour Alassane. C'est pourquoi, malgré tout ce qui peut se passer, je me suis interdit de parler de lui et de parler de lui dans des circonstances. Parce que quand tu sors d'un mariage difficile, respecte les années de mariage que vous avez eues ensemble. C'est ça qui fait un grand homme. Donc, je me suis interdit personnellement de parler d'Alassane Ouattara. Mais ceux qui sont là-bas, dans le RIDP, je connais plusieurs qui venaient chez moi insulter Alassane Ouattara. Maintenant, on dit que c'est nous qu'on insulte Alassane Ouattara. Prenez tous mes discours. Dans quel discours j'ai insulté Alassane ? Dire que je ne suis pas d'accord n'est pas une injure. Je dis que je ne suis pas d'accord. Mais ces pauvres types, ils se calent toujours derrière Alassane. Eh ! Il a insulté Alassane. Mais toi-même, il faut quitter derrière Alassane et puis tu viens vis-à-vis de moi et puis on va voir qui est garçon. Tu te mets derrière Alassane. Il a insulté Alassane et je suis fâché. Non, toi quitte là-bas, je vais t'insulter toi-même et puis je vais voir ce que tu as fait. Je me suis interdit de parler du président de la République parce que je suis républicain et moi-même, j'ai assumé des charges et des fonctions au niveau de l'État. Je ne me permettrais pas cette inconduite mais je dis que moi, je ne suis pas d'accord. Et les gens que je vois là-bas, s'ils bararent un fois, je vais dire leur nom. Faut-il toi là, tel jour à tel jour tu es venu me voir, tu m'as dit ça, ça, ça. Je ne suis pas allé me rapporter parce que moi, je ne suis pas rapporteur. Mais si tu viens me dire que tu es à manger, si tu es là, si tu dis la vérité aux Ivoiriens, bon, chers Ivoiriens, je vous aime, mais là, vraiment, je suis obligé d'aller manger, je suis derrière l'ABC, excusez-moi. On peut comprendre ? On sait que tu es là-bas pour manger ? Donc, vraiment, chers parents, ce genre de politicien là, il faut qu'on mette ça ensemble.